Musique Yo tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très attendue par vous tous, les abonnés Une vidéo sur la manipulation des pogonas Donc on va apprendre aujourd'hui ensemble comment gérer et manipuler un pogona Donc je vais essayer de vous apprendre une vue globale de la manipulation des pogonas par 3 principales techniques Et on va commencer tout de suite pas par les manipulations mais par les consignes avant de manipuler Donc on va commencer par le gel désinfectant Merde, hop, voilà Donc il faut bien se désinfecter les mains avant et après manipulation des pogonas et de tout autre reptile de toute façon Car on peut aussi leur donner des maladies mais ils peuvent nous en donner aussi Donc pour être gentil avec eux et pour nous même, on se désinfecte les mains Donc on va commencer tout de suite, hop Et puis on se désinfecte bien Donc voilà Donc une fois qu'on a fait ça La deuxième consigne élémentaire C'est qu'on va pas aller attraper notre pogona comme ça par le dessus Parce que sinon après on va lui faire mal Vous voyez il y a les côtes sur les côtés Si on choque comme ça, on risque de lui casser une côte Donc déjà faut pas, ensuite on va pas l'attraper par la queue et tirer pour la ramener Non, non plus Parce que là les pogonas leur queue casse pas Mais en certains reptiles leur queue va casser Donc on va se retrouver avec la queue dans la main Et de toute façon ça leur fait mal Donc la première technique, là Vu qu'elle est loin, pour nous le plus simple ce serait de la rapprocher pour la prendre plus facilement Donc on va mettre une main dessous On va la soulever tout doucement Avec une seule main Vous voyez Hop On va avec notre doigt, notre petit doigt, je sais plus le nom On va mettre nos doigts, enfin ce doigt là sous ses pattes arrière Pour qu'elles sentent comme si elles étaient au sol Nos doigts avant Sur ses pattes avant Et vous voyez, elles montent tout simplement Donc ensuite On l'a pas dit qu'il est 4 mains au sol Donc voilà Ça c'est la première technique, avec une seule main Donc on va glisser sa main en dessous Vous voyez avec du substrat c'est plus simple Vous voyez, on va passer notre doigt en dessous là Sous ses pattes arrière En dessous de sa queue Vous voyez, pour soulever l'arrière Ensuite avec notre deuxième doigt A l'autre extrémité On va venir chercher Les pattes avant Hop Et vous voyez, elles bougent même pas Parce qu'elles se croient au sol Parce qu'elles ont ses pattes qui sont en appui Et du coup elles se sentent au sol Donc voilà Ça c'était la première technique Avec une seule main Ensuite on va voir la technique avec deux mains Donc avec deux mains Puisqu'on a deux mains c'est plus simple Prendre une main pour les pattes arrière Et une main pour les pattes avant Donc vous voyez déjà C'est beaucoup plus simple à prendre C'est plus rapide Et on ne s'embête pas à placer les doigts Donc vous voyez, elle ne bouge pas non plus Elle est calme Elle s'en fiche, on la manipule Donc voilà Vous avez vu Une main patte avant Une main patte arrière Donc c'est simple Ensuite, la troisième technique C'est toujours avec une seule main Mais cette fois on va venir Enfin, on va s'aider des deux mains S'il te plaît, bouge pas Reviens là Bon, on va reprendre du départ On va la remplacer devant Donc toujours Technique à une seule main On vient se passer en dessous Hop Reviens On finit juste la vidéo On te laisse tranquille la bras Donc On reprend On était La technique avec une main Enfin, on va se servir de la deuxième On va passer en dessous De tout le corps Et on va se saisir avec une seule main Comme ça le pogonet Il est aligné sur le bras Ouais, il ne bouge pas On peut le manipuler Et hop On va venir le placer en l'air Par exemple Hop Mais lui, il n'a pas envie Il n'a rien redescend Enfin, voilà Donc, vous avez vu les trois techniques La première Avec une seule main On va se servir principalement Deux doigts Comme ci Celui-là Les pattes arrières Et celui-là Les pattes avant Le reste C'est pour soutenir Le ventre Donc on peut même Quasiment La caresser en même temps La deuxième technique Avec les deux mains On va venir prendre Les pattes avant Et les pattes arrières Et enfin La dernière technique On va venir glisser avec notre main Sur tout le long du corps Pour la prendre une seule fois Et comme ça Après Elle peut s'avancer sur notre bras Au besoin Donc voilà Alors ensuite Les manipulations Sur tous les reptiles Il ne faut vraiment pas trop en abuser Ce n'est pas des jouets Vous voyez Là je l'ai manipulé là Mais je ne vais quasiment pas La manipuler de la semaine Donc il faut vraiment Les laisser le plus tranquillement possible Donc voilà Comme maintenant Vous savez vous aussi Comment manipuler vos pogonas Alors pour les juvéniles Parce que là C'est une adulte Il faut être vraiment plus doux Vous voyez là Je peux la manipuler C'est un adulte Elle ne va pas bouger Mais avec un juvénile Ou un pogona Qui est assez rapide Comme l'Elesia Il faut vraiment Y aller plus doucement La caresser bien en même temps Et puis Y aller calmant Vous voyez Elle va venir tout seule vers moi Elle ne cherche pas A s'enfuir Ou quoi que ce soit Donc c'est vraiment plus simple De la manipuler Mais avec des pogonas Un peu plus virulents Ou des juvéniles Il faut vraiment Y aller tout doucement Y aller par étapes Surtout au départ Pas vouloir la prendre D'un seul coup Et la prendre Il faut vraiment Y aller par étapes Parce que sinon Ils vont avoir peur Dès le départ Et après Ils vont partir en courant Dès que vous allez Vouloir les prendre Donc il faut installer Un climat de confiance Entre vous et votre pogona Ou votre autre reptile Le gecko Ou varan Ou quoi que ce soit Que vous manipulez Il faut vraiment Y aller tout doucement Au départ Après vous voyez Une fois que la confiance Est installée Vous la prendre tranquillement Elle ne va pas bouger Donc voilà Alors n'hésitez pas Si vous avez des questions A les poser dans les commentaires A liker la page Et puis à vous abonner Si vous n'êtes pas encore abonné Allez On se retrouve Pour une prochaine vidéo